Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, c'est Délivrez-vous qui rentre chez vous. Une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Une émission aujourd'hui qui va poindre à l'horizon avec un questionnement. Comment peut-on être à la fois poète, romancier, dramaturge, comédien, chanteur, musicien, artiste total ? Comment peut-on avoir 81 ans et porter tout ce fardeau artistique dans sa vie ? Peut-on déjà parler de fardeau quand celui dont il s'agit s'appelle Franck Etienne, qui est sur le plateau Délivrez-vous pour cette émission spéciale à l'occasion de ses 81 ans ? Franck, bonsoir, bienvenue sur le plateau Délivrez-vous. Bonsoir d'Angelo et je salue également les téléspectateurs. Franck, ton dernier livre, La Marquise sort à 5 heures. Un livre que j'ai lu avec beaucoup d'appétit, tout en cherchant la marquise. On se rend compte, Franck, que dans ce dernier livre, tu as fait du Franck Etienne total. On ne t'a pas vu venir. Le titre, La Marquise sort à 5 heures, est un clin d'œil à l'œuvre du génial poète français Paul Valéry. Paul Valéry avait écrit un texte intitulé La Marquise sortit à 5 heures. Il avait employé le passé simple. C'était une façon pour Paul Valéry de se moquer, de passer en dérision. Et certains écrivains, qui jusqu'à présent, cette tribu existe, cette race existe encore, qui utilisent la débilité anecdotique pour remplir 200, 300, 400 pages. Et ces écrivains-là ont toujours bénéficié de la complaisance d'un public paresseux, stupide et débile. Ça commence bien, Franck. Et moi, j'ai utilisé ce titre, bon, en changeant le temps et le mode du verbe sortir, pour parler d'une femme imaginaire. Comme tu l'as laissé entendre, peut-être qu'il serait Franck Etienne. C'est une femme imaginaire, mais une femme avec son corps de douleur et qui choisit de fuir le château parce que ce château représentait pour elle une prison dorée. En pleine jubilation, la fiction prend chair en feu d'imaginaire où je suce la gestuelle de mon double, ma flamme à l'inverse de ma bouche pour m'oublier moi-même. C'est également une femme qui est quelque part encombrée avec elle-même et qui se cherche des pistes mnésiques. Oui, et qui est encombrée d'abord avec tout le bataclan social, tous les propos et tout ce qu'il y a, je dirais, de schématique vis-à-vis de la femme considérée comme ou bien une esclave à abattre ou bien encore une poupée que l'on caresse, que l'on dordogne, que l'on bichonne, mais pour mieux l'étouffer. Parce que la femme, elle est victime du système machiste, elle est victime du sexisme et ceci dans tous les pays du monde. Et la marquise, Sora Cincoeur, c'est un cri que tu portes depuis longtemps, Franck-Étienne. Oui, c'est un cri que je porte depuis longtemps et ce cri, on l'a entendu dans Casser les os. En effet. Qui est une de mes pièces de théâtre, produite d'abord en langue créole et traduite en français. Casser les os a été jouée à Montréal, elle a été jouée à New York, Casser les os a été jouée à Paris, Casser les os a été jouée dans les Antilles, Casser les os a été jouée plusieurs fois en Haïti et tout récemment. Oui. Pour la Clermont-Péan. Pour la Clermont-Péan, exactement, comme réalisatrice, et comme actrice et comme, je ne sais pas, il faut dire, metteur, mettrice en scène. Et c'est une pièce qui a eu beaucoup de succès, qui est encore actuelle. Et qui sera actuelle encore pendant longtemps. Absolument. Le combat que la femme doit mener pour se libérer ne se résume pas à cette quête d'égalité avec l'homme. Moi, je crois que c'est une mauvaise approche. Le monde est dirigé depuis longtemps par la cohorte des prédateurs qui sont des hommes, qui sont des mâles comme nous. Oui. Et cela a duré encore. Et ce qui fait que notre planète marche mal parce que la gestion masculine est une gestion prédatrice, est une gestion de l'inégalité, est une gestion de l'injustice. Et c'est malheureusement une gestion qui va refaire le logiciel féminin, dans le sens où certaines femmes arrivent elles-mêmes à reconnaître en l'homme le chef, le tout puissant. C'est ce que j'appelle traditionnellement, c'est ce que nous appelons l'aliénation que subit la femme. La femme est aliénée généralement. Bon, il y a des exceptions, mais qui sont très rares. Quand même lorsqu'une femme parvient au pouvoir, elle ne fait que copier. Oui, le fonctionnement de l'homme. Le fonctionnement de l'homme. Mais c'est comme un syndrome de Stockholm, Franck. Oui, c'est un syndrome. Et je crois qu'il doit y avoir une prise de conscience globale. Ce n'est pas seulement l'inégalité. Il ne s'agit pas de l'inégalité entre deux sexes, entre deux genres. Il s'agit plutôt de toute une planète qui est en train de sombrer parce que l'approche masculine domine encore et nous conduit progressivement vers le fond de l'abîme. Je crois pourtant dans la puissance du souffle. Je dis, je redis, je dédie, je me contredis absolument, je me recontredis diaboliquement. Est-ce que la femme moderne est perdue dans ce virage-là ? Elle est tout le temps en train de se redire. Elle n'arrive pas à se complaire avec elle-même. Elle cherche toujours sa voix qui est toujours malheureusement happée par la dictature du phallus. Oui, oui. Et tu as bien appellé le mot parce qu'il y a, je crois que le phallus, c'est le symbole de la puissance séculaire, millénaire. Carrément. La puissance millénaire de l'homme. Et quand on est en présence de phallus, j'ai toujours dit qu'on est en présence d'une mitraillette. Ça va tirer dans tous les sens. Le phallus, ça tire. C'est une âme à feu. Et c'est même maintenant un engin nucléaire. Oui. C'est un engin nucléaire parce que, je le dis parce que nous vivons une période difficile. La période que nous vivons actuellement, qui remonte à une trentaine d'années, pose déjà ce que j'appelle l'éventualité de l'effondrement de la civilisation humaine. Précisément à cause de la suprématie phallique. Est-ce que ce livre, La Marquise sera 5 heures, est un gilet pare-balles que Franck-Étienne donne aux femmes? Non, ce que je souhaite, c'est un vœu. J'écris un livre où il y a des cris de femmes, où j'ai dit que la femme porte un corps de douleur. Et ce corps de douleur nous montre aussi l'injustice de la nature. Quand on parle de la nature, on n'est pas en présence d'un corps de justice, on est en présence d'un corps d'iniquité, d'un corps de douleur. La jeune fille commence à éprouver les douleurs à partir de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans. C'est ce qu'on appelle la première menstruation. Ensuite, la femme, elle est appelée à avoir un enfant, à la grossesse, à connaître la grossesse et à donner naissance à un être humain. Et même lorsqu'elle rentre dans sa vie sexuelle Franck, elle souffre. Évidemment. La défloration. Non, la défloration. Mais en dehors de ça, il faut constater que depuis toujours, c'est-à-dire, il faut dire, depuis l'époque primitive, c'est-à-dire depuis 4, 5, 6, 10 000 années, dans les périodes de guerre, ce sont les femmes qui sont considérées comme la poie. Ce sont les râpes de femmes. Les femmes sont systématiquement... Elles étaient données en but en guerre. But en guerre. En but en guerre, tu vois. Et je crois qu'il y a des changements, mais il reste encore beaucoup à faire. Le chemin qui reste à faire est très long. Très long. Page 49, la marquise continue à parler. Elle dit, je demande aux prédateurs et aux gestionnaires de la mort de ne pas pleurer sur mes malheurs, de ne jamais pleurer sur mes tribulations et mes tourments. Est-ce que la marquise n'est pas en train de dénoncer l'homme féministe ? Non, il ne dénonce pas l'homme féministe. Bien sûr, il y a parfois un faux semblant chez certains mâles qui semblent qu'ils prennent position pour la défense de la femme. Et pourtant, ils... C'est pour régler leur crèmerie. C'est pour régler. Moi, je dis que la femme dit qu'elle n'est pas à plaindre. On peut se ranger du côté du combat féministe, mais sans être dans la lamentation, sans être dans la jérémiade. J'ai balayé les ruines des passions archaïques, la peur originelle, la démence des orages, un va-et-vient qui roule, se déroule et s'étire dans la zio des désirs étranglés, aux odeurs des aisselles, sous le sel du pubis, en ivresse de navette. On sent une écriture musicale, Franck. On sent une voix de femme. On sent que tu bats la mesure dans ce texte. Systématiquement. Systématiquement. Et là, tu... D'Angelo, tu me donnes l'occasion d'affirmer quelque chose d'essentiel pour moi. On ne veut pas dire d'essentiel en général. Une fois, un critique qui m'était rouvé m'a posé cette question. Franck, il y a 50 ans, il y a 40 ans, tu nous as donné des œuvres qui interpellaient directement le fonctionnement de la société haïtienne. Il voulait parler de Murakwe, qui est un ouvrage, qui est un roman. Ce n'était pas encore... et l'expérience, l'aventure de la spirale. Dans Murakwe, il y a Renan et Paulin. C'est un roman qui m'a beaucoup marqué, Franck. Je l'ai lu, j'avais 15 ans. Ça m'est resté coincé entre la gorge, là, comme ça. J'ai appelé tous mes amis, messieurs, Murakwe, Murakwe. Eh bien, ce livre a été produit dans les années 1966. 1967, c'est-à-dire... Bien avant ma naissance. Non, ça fait 50 ans. Ensuite, il y a eu Ultra Vocal, qui entrait déjà... Oui, on sentait vraiment le mouvement de la spirale. Oui, dans le paradigme de la spirale. On sent... Un début de mouvement. Un début de mouvement. Et puis, il y a eu les pièces de théâtre, en particulier, Pelle en tête, qui est l'oeuvre la plus... Mon oeuvre théâtrale la plus adorée, la plus aimée, chouchoutée par le public. Eh bien, dans ces oeuvres, il y avait le militant qui était, à l'époque, membre du Parti communiste haïtien. J'avais privilégié ce que j'appelle... Enfin, ce que l'on appelle l'engagement idéologique, l'engagement politique. Et j'avais ressenti comme un devoir de défendre les sans-voix. De combattre la dictature de l'époque. Et que l'écriture était devenue, pour moi, une arme fondamentale. Je ne sais pas manipuler la mitrailleuse, le fusil. Donc, c'était mon arme de combat parce que je savais que je n'étais ni Castro, ni Che Guevara. Mais que j'avais la possibilité, à l'époque, d'utiliser ma plume comme un instrument de combat. Mais Franck, déjà, d'un mieux accrové, en dehors de cette dynamique, on va dire, militaire, dans la littérature, j'ai senti, moi, un souci esthétique. Moi, j'ai 15 ans, j'ai tremblé en lisant ça. Je me suis dit, mais voici un langage qui surpasse le langage commun. C'est vrai. C'est vrai. Et là, je n'ai jamais abondé dans le sens de ceux-là qui prennent l'écriture, qui considèrent l'écriture, je ne sais pas, comme un joujou, ou bien comme... Comme un simple canal. Un simple canal, non. Il y a, pour moi, l'engagement esthétique qui est fondamental pour un créateur. Autant que l'engagement idéologique. Autant que l'engagement idéologique. Mais, après la chute de la dictature, quand j'ai constaté, et tout le monde fait le constat jusqu'à présent, l'effondrement, la distorsion de l'engagement idéologique, qui, d'ailleurs, est évident pour tout le monde à partir de l'échec de la gauche. À tel point qu'on demande si on est en face de la gauche, si c'est une gauche tordue, distordue, mais si c'est droit et gauche, on ne sait pas. Une gauche caviare, allez savoir. Il y avait surtout chez moi une nouvelle, de nouvelles pulsions, de nouveaux désirs, de nouveaux rêves. Je... Jusqu'à présent, je suis dans... à l'intérieur de cette problématique de l'écriture en tant qu'instrument de quête. Saisir, essayer de saisir l'imprédictible, de saisir l'imprévisible, de flairer l'intangible. Parce que c'est l'envers des choses, c'est l'envers de la vie qui commençait à m'intéresser. Et je prenais de l'âge. Maintenant, c'est évident, lorsque je produis que ce soit Galaxie Kaoubabel, que ce soit Brèche Ardente, L'azoschizophone, L'azoschizophone et les métamorphoses de l'azoschizophone, je suis dans un voyage mystique. Je ne dis pas religieux. Je suis dans un voyage philosophique, je suis dans un voyage métaphysique où j'essaie, j'ai bien dit, j'essaie de sinon de saisir, mais de sentir, de flairer ce qui se passe de l'autre côté de la vie, à l'envers de la vie, à l'envers du visible. Mesdames et messieurs, Franck et Tienne sur le plateau « Délivrez-vous » qui écrit pour aller à l'envers du visible. Une quête spirituelle, métaphysique, esthétique, le temps de votre première respiration. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter « Délivrez-vous » une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous. Délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur le plateau « Délivrez-vous » avec nous où nous avons le trésor national vivant, le Franck-Étienne que nous aimons tous. Le Franck-Étienne qui est plus que jamais en forme. Comment tant à le dire maintenant en français, il pète la forme. Franck, moi j'aime beaucoup cette notion d'envers du visible. Ça fait quelques années que tu es dans cette quête. Dis-nous jusqu'à présent ce que tu as pu palper à l'envers du visible. Cette quête, elle a commencé vraiment autour des années 75-80 quand j'ai lié connaissances avec les astrophysiciens. à l'époque, je lisais le texte d'Einstein sur la théorie de la relativité et j'ai pu découvrir dans les deux moments de cette théorie parce que vous savez qu'il y a la relativité restreinte qui a valu à Einstein, Alfred Einstein, le prix Nobel. et le second volet, le second versant de cette théorie de la relativité d'Einstein, c'est la relativité généralisée. Donc, la première version, le premier volet a été élaboré dans les années 1905 et le second volet dans les années 1915. ça a été une lecture laborieuse qui m'a porté à m'interroger sur la matière, sur ce que c'est que l'esprit, sur le temps, sur l'espace, car Einstein a montré qu'on ne pouvait pas parler du temps ni de l'espace. alors le temps n'existe pas, l'espace n'existe pas, ce qui existe, c'est un continuum espace-temps. Car quand on dit qu'il est 5 heures de l'après-midi, dans une logique élémentaire, on se demande s'il est 5 heures de l'après-midi à Tomboucto, à Paris, à Tokyo ou à Port-au-Prince. Déjà, la notion de temps au quotidien, dans la gestion du quotidien, est déterminée par une spatialité. Déterminée par une spatialité. Donc, on ne peut pas parler de temps sans espace, aussi bien qu'on ne peut pas parler de l'espace sans le temps. Parce que l'espace se dégrade aussi en fonction du temps vécu. Donc, du coup, le temps n'est plus une simple construction de l'esprit à ce moment-là. Le temps n'est plus une construction de l'esprit et Einstein nous a permis maintenant de comprendre ce que, pendant longtemps, temps on avait mis en question qu'on avait pas compris plus tôt, qui parussait inabordable, c'était que le temps utilisé dans le vécu quotidien des êtres humains, c'est un temps conventionnel. Et ce machin que nous portons, c'est un machin totalement relatif qui nous donne une illusion de temps. Qui nous donne une illusion de temps. Et avec Einstein, on comprend peut-être aussi qu'il y a plusieurs temps, qu'il y a un temps intérieur, qu'il y a un temps extérieur à nous. Mais ce qui m'a été appelé à l'époque et d'Angelo, bien sûr, je n'avais pas la maturité de l'homme de 80 ans. J'étais au début de la quête. Une quête ne finit jamais. Je sais que je mourrais sans même imaginer les commensurabilités de l'univers. Je ne peux pas imaginer ce que c'est que l'univers parce que tout récemment on en a parlé avec des amis communs. Les Big Bang, on parle de Big Bang, mais nous, mais moi, je dis qu'il y a des Big Bang qui a toujours eu des Big Bang et qu'on aura toujours d'autres Big Bang. L'univers est en perpétuelle recréation de lui-même. De lui-même. Et alors je peux te dire qu'à l'époque, au début de cette quête spirituelle qui est aussi en même temps une quête globale, c'est une quête scientifique, c'est une quête aussi de moi-même. Et humaniste aussi. Humaniste. Nous sommes ici dans le champ, je dirais, de la vision holistique, c'est-à-dire globale de l'univers. ce qui m'a frappé, c'était la notion de le voyage de l'angevin. L'angevin, c'est aussi un physicien, mais on a parlé de ce voyage pour montrer quelque chose réellement de, je dirais, qui interpelle n'importe quel esprit. c'est un voyageur qui monte dans un engin lancé à une vitesse vertigineuse, supérieure même à la vitesse de la lumière. Plus que 300 000 km par seconde. Par seconde. Qui va dans, je ne sais pas, dans une galaxie située à 27 000 années-lumière de notre galaxie, de notre voie lactée, de la terre, du soleil. Ce voyageur passe une semaine en ce lieu extrêmement éloigné d'une autre. Quand il revient sur terre, il rencontre un humain qu'il n'a pas vu depuis pour lui, peut-être depuis deux ans, depuis un an, et dit il y a un chef, comment il s'appelle, qui avait, assez drôle, quel pays? Il dit des États-Unis, qui... Ce n'était pas Bush? et puis quand il dit, quand il commence à citer, il y avait Bush. Clinton. Il y avait Clinton et puis il y avait Donald Trump. Le type, il répond, écoutez, vous parlez de gens qui sont morts depuis sept siècles. c'est-à-dire que ce n'est plus le même temps. Le temps vécu dans ce voyage lancé à une vélocité, à une vitesse vertigineuse que seul peut avoir l'imaginaire, car c'est l'imaginaire seul qui a la vitesse absolue. parce que là où tu dis grand rue, maintenant tu es à la grand rue. Rapidement. Parce que la vitesse de l'imaginaire, elle est directe, automatique et c'est la vitesse absolue. Ce qui fait que l'imaginaire est un outil cognitif et émotionnel que l'on devrait utiliser. Utiliser, que l'on devrait explorer de plus en plus alors que l'imaginaire est condamné. Écoutez, même au niveau de ce qui nous intéresse au premier degré, c'est-à-dire les livres. Quand la majeure partie des lecteurs prennent un ouvrage où l'imaginaire est totalement débraillé, déraillé, totalement dans ce que j'appelle une liberté totale et entière. Entière. On dit, c'est un fou qui a écrit ce livre. l'homme n'a pas encore appris à utiliser cet instrument total, capital qu'est l'imaginaire et qui est capable de résoudre tous les problèmes. Qui est capable même de résoudre le problème qui a mis Einstein à genoux. Je te donne une anecdote. Ce n'est pas une anecdote, c'est la vérité. Après avoir obtenu le prix Nobel de physique, Einstein s'est consacré à un travail immense, énorme pour essayer d'élaborer une théorie des champs unitaires. La théorie des champs unitaires d'Einstein serait une théorie globale, totale, finitive qui aurait permis de résoudre tous les problèmes. Que ce soit les problèmes économiques, que ce soit les problèmes humains, que ce soit le problème de la mort, que ce soit le problème du temps, tous les problèmes. C'est-à-dire que c'est les champs unitaires, c'est la gravitation, c'est la force électromagnétique, la force électromagnétique, c'est les forces à intensité faible et les forces à intensité forte et moyenne. Einstein a passé tout le reste de sa vie sans avoir rien trouvé d'autre que sa théorie de la relativité. Il a été tellement obsédé par la théorie des champs unitaires qu'il a passé tout le reste de sa vie sans avoir rien apporté de nouveau à la théorie de la relativité qui était déjà extraordinaire. Et entre-temps, les élèves et les compagnons, mais surtout ces élèves, ces disciples, les disciples de la chambre, c'est-à-dire les Niels Bohr, les Max Planck, se sont attelés eux-mêmes à travailler sur les quantas, c'est-à-dire les particules élémentaires. Et ils allaient être des prix Nobel quelques temps après. Quelques temps après. Donc, ils ont pu élaborer la théorie des quantas qui a ouvert un champ immense à la connaissance humaine, à la philosophie. Parce que quand on considère la théorie des quantas, on est, là, oui, on est dans l'imaginaire. Parce que la théorie des quantas te dit... Oui, c'est ce que j'allais te demander pour un jeune qui regarde et qui ne sait pas ce que c'est. le quantum, c'est la particule élémentaire qui est dans tout, qui est chez nous, qui est dans le grain de sable, qui est dans toute la structure, que ce soit les méga structures, que ce soit les structures minimales. ce qui fait que c'est médiocre que de penser qu'il y aurait des objets inertes. Il n'y a pas d'objets inertes. Donc, les livres sont des objets vivants. Mais le papier, le papier, la signe, je vais plus loin, chaque signe dans ce livre est un élément vivant. L'inertie est une fiction. L'inertie est une fiction. L'immobilité est une fiction. Nous sommes toujours dans le mouvement. Nous sommes toujours dans le mouvement. Et dans l'énergie, Franck. Et dans l'énergie. Et dans l'énergie. Et comme nous ne pouvons pas cerner toute, je dirais, la pluridimensionnalité est finie, n'est-ce pas, de chaque chose, de ce quanta des êtres vivants, des phénomènes vitaux, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons ? Nous nous disons que c'est le rien qui existe. Ça, c'est une fuite en avant. Ah, c'est-à-dire que nous entrons en plein cœur du paradoxe fondamental qui constitue la vie car il n'y a pas de vie sans paradoxe. L'ici et le lointain, c'est la même chose. L'ici et l'ailleurs, c'est la même chose. C'est une question de regard et de la perspective. C'est une question de regard. Le noir et le blanc sont les mêmes couleurs, en fait. Sont les mêmes parce que si on disait qu'il y a une fragmentation, une séparation, une rupture entre le noir et le blanc, on trouverait les mêmes particules élémentaires éventuellement. Et ensuite, que ferait-on des nuances intermédiaires, des particules intermédiaires entre le noir et le blanc ? Ce qui fait que nos procédés de distinction sont des constructions sociales. Ce sont des constructions, oui, des constructions sociales. Oui. Ce sont des constructions sociales, mais d'abord des constructions intellectuelles forcées à la base. Oui. Parce que nous sommes dans un espace de réduction, de réductibilité, de fragmentation et, je dirais, d'évacuation de la dimension holistique qui est la dimension globale qui fait de nous des êtres humains. Nous sommes des animaux. Nous faisons, je dirais, une quête pour essayer de transcender les structures fondamentales de l'animal, mais nous sommes en même temps Dieu. C'est justement là que j'allais en venir. Est-ce que Dieu n'est pas créé par les impossibilités de nos processus cognitifs ? Nous sommes devant des apories telles que nous sommes obligés d'inventer des dieux pour nous expliquer le réel. Là, je suis d'accord avec toi, D'Angelo, mais il y a une petite nuance à faire. Là, tu parles de ces dieux figuratifs que l'on trouve dans les institutions religieuses en particulier. Là, moi, je parle de Dieu qui a énergie. Donc, nous sommes dieux. et nous sommes dieux. Mesdames et messieurs, ça se passe sur le plateau Délivrez-vous. Franck Etienne est avec nous et vous êtes dieux, nous sommes dieux. La marquise sera 5 heures, le temps de votre deuxième respiration. Allez-y. À plusieurs reprises, j'ai passé des nuits entières dans la bibliothèque du château à lire, toute seule, en l'absence du marquis parti vers les Antilles. Fascinante solitude gorgée de plénitude à l'intérieur d'une bibliothèque. Exaltante solitude saturée de magie et de rêve à l'intérieur d'un livre au tournoiement des signes. J'ai vite senti dans mes ménages, dans mon cœur et dans mes tripes que j'écrirais un jour, ne serait-ce que des fragments autobiographiques. La lecture est la porte incontournablement fabuleuse qui s'ouvre sur l'écriture. Je reprends celle-là pour vous. La lecture est la porte incontournablement fabuleuse qui s'ouvre sur l'écriture. Voici... Il n'y a pas... On ne peut pas voir l'écriture s'il n'y a pas la lecture. Écoute, c'est là la différence au niveau de certains... certains médias, il y a de certaines activités créatrices, artistiques. Je prends la peinture. La Yougoslavie a donné toute une fournée de peintres primitifs. Quant à Haïti, n'en parlons pas, cela a interpellé le monde entier et il y a même beaucoup, beaucoup de... disons, de chercheurs qui sont venus, d'artistes aussi, qui sont venus en Haïti, que ce soit d'écrivains, que ce soit Jean-Paul Sartre, André Breton et M. Césaire, beaucoup d'autres sont venus ici et Jean-Marie Drot a été un spécialiste de la peinture primitive. Ils ont découvert le merveilleux, le fantastique de la peinture primitive. C'est dire que quand on parle d'Hippolyte, quand on parle de Brice, Brice, Tiga est déjà moderne. Moi, je parle des peintures primitives qui étaient au centre d'art à l'époque. Ils ont produit des œuvres géniales avec une remarque que je fais et j'assume ce que j'ai dit. Il est très, très difficile à un peinture primitif de se renouveler. On a eu un cas, c'est presque unique, dans nos histoires picturales. C'est le cas de Anguéran Gourg. Anguéran, il est mort. Anguéran Gourg a été un peinture primitif pendant une bonne quinzaine d'années. Et, bouge que demain matin, on découvre un autre Anguéran Gourg. il a renouvelé sa gamme esthétique. Sa gamme esthétique et il est devenu un peintre moderne et surtout, il a été très connu comme un génial coloriste. Eh bien, je prends les primitifs les plus connus. la majeure partie d'entre eux ont été des prêtres vaudous. Et il y en a même, il y en a beaucoup, entre guillemets, je veux dire ce mot que je n'aime pas, ils étaient des illitrés, des analfabètes, parce que ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas cultivés. Ah oui, parce que la culture... C'est important. Ah, l'agnance est importante. L'agnance est importante. Parce que quelqu'un peut être un alphabète, c'est-à-dire il n'a pas lu la signe. Il ne peut pas décrypter des lettres. Il n'a de mieux pas moins qu'il puisse être cultivé. Cultivé. Oui. Eh bien, on a trouvé souvent dans le domaine de la peinture, dans le domaine de la sculpture, dans le domaine même dans le domaine de la musique, des créateurs qui n'ont pas fréquenté d'instituts, qui n'ont pas fréquenté d'écoles, de lieux académiques et qui ont pu produire des œuvres géniales. Cela était possible dans le domaine de la littérature. Vous devez quand même passer par la lecture. C'est la porte. Donc, on ne peut pas s'improviser artiste de la plume. Moi, j'entends des gens parfois, ça me fait souffrir d'entendre des gens, entre guillemets, soi-disant cultivés, parler de poète primitif, d'écriture primitive. On ne peut pas avoir ce que j'appelle cette virginité primitive dans le domaine de l'écriture. sinon, on est un isopatheur, Franck. Non, écoutez, tout ce qui est fondamental dans le domaine de la littérature, c'est l'intertextualité. Tu ne peux pas produire un poème si tu n'as pas lu d'autres poètes. Si tu n'as pas lu Verlaine, si tu n'as pas lu Rimbaud, si tu n'as pas lu Jacques Roumain, on ne peut pas écrire sans mémoire littéraire. On ne peut pas écrire sans mémoire littéraire. Aliénation, dépossession, prédation, corruption, inégalité, violence et terreur exterminatrice. C'est Haïti, Franck, que tu donnes à voir là? C'est Haïti, d'Angelo et actuellement, c'est toute notre planète. Quand on voit ce qui se passe au Proche-Orient, au Moyen-Orient, au Yémen, en Syrie, dans les pays d'Afrique, dans certains pays d'Afrique. Aux États-Unis avec Trump? Aux États-Unis. Et peut-être Marine Le Pen en France? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on se dit que la culture de la violence est dominante et d'un vôtre. Cette culture peut bien conduire à la destruction de la civilisation humaine et ça aurait été une apocalypse nouvelle, l'apocalypse dont on parle, parce qu'on a eu déjà d'autres apocalypses. L'apocalypse de l'homme de l'État l'homme de l'État a disparu. Après une période de gratiation, il n'y a pas pu résister. Il n'y a pas pu résister. Il n'y a pas les outils et la technologie pour tenir. Il y a eu aussi l'apocalypse des dinosaures. Les dinosaures ont été totalement éliminés, anéantis par l'impact d'une météorite qui a heurté la Terre du côté du Mexique. Mais là, c'est dangereux et c'est douloureux. Nous sommes devenus les auteurs de notre propre destruction éventuelle. Ce qui se passe actuellement, non seulement dans tous les continents, mais dans un petit pays. Haïti, quelque part, a toujours fait les grandes premières. Écoutez, nous avons ouvert la porte toute grande au grand vent de la liberté. À tous les peuples noirs. À tous les... Au monde entier. Au monde entier. À l'Amérique latine, une belle leçon de civilisation. Au monde entier. Mais voilà que, depuis quelque temps, nous creusons notre tombe. Et c'est maintenant que les autres le font. Nous avons toujours été les initiateurs des événements majeurs. Oui. Et même en littérature. Château, prison, prison, château, zombification, femme, château, souffrance, femme. On sent que tu composes une chimie. Tu mets en contact des molécules. Tu es créateur Franck, écrivain. Tu travailles avec du langage face à la destruction du monde. Que peut le langage de Franck-Étienne? Est-ce que le langage a échoué? Est-ce pour cela que nous sommes dans cette impasse dans le monde? Je vais répondre en deux temps. Premièrement, il y a eu une dégradation du langage du langage à partir de ce que j'appelle la paresse répétitive que l'on a trouvée chez certains créateurs et qui sont devenus malheureusement majoritaires à cause aussi de la paresse du public qui est là qui les accueille. Les paresses se sont donnés la main. Elles se sont agglutinées. à ce moment-là, je me suis posé cette question. C'est quoi le langage? C'est quoi la création au niveau du langage? Et c'est alors que la spirale que je n'ai pas créée car personne n'a créé la spirale aussi bien que personne n'a créé la dialectique. Mais tu le dis que c'est le mouvement de la vie la spirale. comme la dialectique a le forcellement de la vie. Je te donne un exemple. Deux exemples. Et puis après je retourne à la spirale. Deux exemples. Un exemple historique. Au moment de la guerre du Vietnam dans les années 60-70 l'armée américaine avait la cruelle tactique stratégie opérationnelle de larguer des tonnes de napalm qui est un gaz explosif et brûlant et corrosif. Des tonnes de napalm c'est des âmes éterdites. Et chaque fois qu'il y avait ce déversement ce déferlement de feu destructeur sur une région du Vietnam tout de suite après il pleuvait. C'est-à-dire qu'on a la thèse la thèse c'est l'arme destructrice le feu le feu ensuite il pleut c'est l'antithèse et puis la nature qui reprend ses doigts c'est la synthèse. Je te donne un autre exemple c'est le cas d'une graine de maïs ou pour une graine de maïs qui tombe dans un sol où il y a des conditions d'humidité des conditions de chaleur qu'est-ce qu'on va avoir on va avoir d'abord la thèse c'est la graine de maïs l'antithèse la graine pourrie car la graine meurt la graine de maïs pourrie pour donner la vie elle doit mourir et c'est la vie qui revient on a une plantule c'est la synthèse et ça donne encore du maïs personne donc personne n'a inventé la synthèse la dialectique que ce soit Marx que ce soit Hegel que ce soit plus loin dans la civilisation ou Aristote ils n'ont pas inventé la dialectique la dialectique est de la nature moi non plus je ne saurais avoir la stupide prétention d'avoir créé la spirale mais je suis celui-là qui dans sa petite folie haïtienne a prospecté la spirale et je l'ai portée le plus loin possible c'est au début tu n'étais pas né d'Angelo quand je suis venu avec la spirale dans les années 60 on se moquait de bon on m'a appelé le fou il y en a qui continuent encore à m'appeler le vieux fou mais à l'époque on a dit voilà quelqu'un qui est franc-chrétien il est totalement fou la spirale on la trouve dans une méthode contraceptive parce qu'il y a la spirale qu'on met dans le col de l'utérus des femmes qui ne veulent pas être engrossées mais ça les gens vont refuser de le voir ils sont tellement empêtrés dans des habitus dans un déjà lassé myologique c'est pour ça qu'ils vont s'excluer de la dynamique de la spirale la spirale c'est la structure absolue que l'on trouve dans le mouvement d'un cyclone que l'on trouve dans le mouvement d'un tempête que l'on trouve dans le mouvement des zones sismiques c'est à dire les tremblements de terre que l'on trouve dans ce qu'on appelle les tornades les vortex que l'on trouve dans la structure bi-hélicoïdale la double hélice de l'ADN l'ADN qui est un élément important qui nous définit qui nous définit on trouve la spirale partout est-ce que ta vie est une spirale la vie de tout le monde la vie d'Haïti la moindre graine poussière est une spirale est l'illustration du fonctionnement spirale j'ai peut-être une question sensible et fragile Franck tu as 81 ans dans quelques jours qu'est-ce que tu as raté dans ta vie j'ai raté l'oeuvre absolue j'ai été obsédé et c'est pourquoi aussi dans la spirale on va avoir non seulement l'oiseau schizophone mais surtout Galaxie Kaoubabel que j'ai voulu être l'oeuvre totale où il y aurait la rencontre de la peinture des lignes de la géométrie de la science des mathématiques de la dérature mais sauf quand on lit le texte il est difficile à un créateur littéraire de faire entrer la musique sur le plan concret dans un texte sauf quand on lit j'aurais aimé regarder un livre et dire et entendre la musique mais lorsqu'on te lit Franck-Etienne est-ce qu'on doit chercher à te comprendre est-ce qu'on doit chercher à te toucher est-ce qu'on doit chercher à te vivre est-ce qu'on doit chercher à être éternel avec toi tout est dans l'éternité déjà je te le dis tout est dans l'éternité l'éternité est partout l'éternité est déjà là nous n'avons que des mutations la mort n'existe pas la mort c'est un c'est une étape c'est un lieu où les mutations se sont accumulées pour produire la métamorphose mais la mort elle prend quand même notre conscience du monde la mort non la mort nous a envahis le sentiment de la mort nous a envahis l'esprit de la mort le mot le parfum de la mort et c'est pourquoi nous sommes pollués par cette saloperie qu'on a dénommée la mort mais il n'y a pas longtemps Franck chez toi tu m'as quand même dit c'était une confidence mais bon ça va rester confidence entre nous sur le plateau délivrez-vous non non il n'y a pas de confidence moi ma vie elle est ouverte est-ce que tu comptes vraiment tirer ton chapeau dans moins de 5 ans premièrement je suis bien content que tu aies fait allusion à ça beaucoup de gens d'interlocuteurs ont mal compris mon approche ont mal compris ma décision ils ont dit Franck a programmé sa mort Franck sait quand il va mourir écoutez je n'ai pas programmé ma mort de manière mathématique mécanique et comme si Franck-Étienne partirait de ce monde le 14 juillet de l'année 2075 oh non c'est ce que je souhaite mais il y a d'abord un vœu et c'est ça le vœu le rêve le désir la pulsion je crois que dans le créole on trouve un mot qu'on appelle s'impousser il y a dit le monde s'impousser c'est une pulsion de mort et bien il y a il y a la pulsion il y a le rêve il y a le vœu il y a le désir que je n'aille pas au delà de 45 ans c'est pas la crainte des problèmes et des épreuves qui accompagnent la vieillesse car je maintiens ce que de Gaulle avait dit un jour la vieillesse est un naufrage c'est vrai alors même si on peut ajouter à côté c'est un naufrage c'est vrai mais l'expérience et la virtuosité du capitaine compte aussi non pas pour éviter la mort mais pour rester en forme dans le lieu de la vieillesse non traverser les récifs maintenant tu es en forme tu as pris les escaliers de la radio très facilement tu fais du sport est-ce que c'est l'amour qui te garde en vie l'énergie vitale qui est partout je soigne cette énergie je parle à cette énergie à travers mes particules élémentaires je crois que l'être humain et cela on aurait on aurait dû l'utiliser comme méthode didactique comme méthode d'enseignement comme méthode d'éducation dès la troisième quatrième année de nos enfants apprendre à nos enfants parce que nous aussi nous ne le faisons pas nous ne le faisons pas donc ne raisonne plus maintenant pour le faire avec nous-mêmes et le faire d'abord avec nos enfants pour qu'ils ne soient pas dans le même embarras que nous apprendre à parler à son corps apprendre à parler à nos cellules apprendre à parler à nos particules élémentaires et ce qui est grave d'Angelo nous seulement nous ne parlons pas à nos cellules qui sont savantes qui ont accumulé des expériences qui ont accumulé des informations et qui gardent ces informations pour l'éternité nous ne parlons pas à nos orteils nous ne parlons pas à nos viscères à nos viscères aux cellules du pancréas aux cellules du cerveau du cerveau aux neurones ce qui est plus grave d'Angelo nous avons peur de regarder même notre corps notre nudité oui ça c'est vrai la nudité devient un affront alors que c'est nous à notre état naturel naturel c'est-à-dire sans les masques sans les mardiques ratures sans les apparets pour analyser la galerie exactement Franck Etienne la marquise sort à 5h le livre sort en le livre sort dans une quinzaine de jours à la fin du mois d'avril en France voilà et sera disponible en Haïti sera disponible peut-être au cours du mois de mai ou du mois de juin voilà le livre sera sûrement à la Pléade peut-être peut-être et les autres librairies de la place dernière question Franck je suis une jeune fille j'ai 20 ans je regarde cette émission délivrez-vous je n'ai jamais lu un livre de ma vie donne-moi deux conseils mais pourtant à lire premièrement et je ne dis pas qu'il faille lire Franck Etienne parce que si on commence j'ai des livres qu'on peut lire j'ai appelé M.A.C.V M.A.C.V est un livre que l'on peut lire et mes pièces de théâtre ont été à la une pendant longtemps et tout récemment on a joué Casser les os mais le livre qu'on devrait je parle de conseil de lecture conseil de lecture des raisons pour aller lire il y a deux livres qui ne se situent pas dans le même registre le premier le petit prince de Saint-Exupéry mais quelle leçon d'innocence le second livre c'est les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand parce que le style de Chateaubriand avec une force lyrique avec je dirais un flot d'images qui nous transportent et qui nous font oublier alors qu'il qu'il a parlé de sa propre mort dans la salle de sa vie mais mémoire d'outre-tombe c'est une mémoire qui devait du paraître après sa mort absolument c'est un livre qui nous fait goûter le sel de la vie mais j'ajouterais quand même tu me fais cette complaisance oui je souhaiterais qu'on lise vraiment Desafis qui est le premier roman de la langue créole haïtienne une leçon esthétique aussi dans ce premier roman écrit en créole il est possible de faire de la littérature avec cette langue là toutes les langues sont capables de littérature évidemment merci Franck Etienne merci merci mesdames et messieurs une émission anthologique une émission que beaucoup attendaient beaucoup me disaient mais quand est-ce que tu reçois Franck j'ai toujours dit attendez il va faire un livre on va faire cette émission autour de son livre La Marquise sort à 5h un livre que nous vous recommandons avec appétit continuez toujours à lire à charbonner votre intelligence dans le monde il doit y avoir deux êtres des livres et vous de la Marquise de la Marquise